Générique Bienvenue dans l'Africa News, au mot sommaire de cette émission. Nouvelle étonnante, le président nigérien se dit prêt à négocier avec Boko Haram. Il s'est même dit prêt à échanger des prisonniers du groupe terroriste contre les jeunes filles de Chibok. Décision judicieuse, on en parlera en ouverture de cette émission. Et puis, démantèlement de cellules terroristes au Mali. Les autorités continuent leurs opérations à travers le pays. On parlera également de cette affaire qui cristallise les débats au Ghana. Plusieurs dizaines de juges ont été pris la main dans le sac en train de recevoir des pots de vin. Ils ont été filmés par un journaliste qui a révélé le scandale dans son magazine Les Vidéos. Nous, quant à elle, toujours pas été diffusés. Et puis, mauvaise nouvelle pour la Sierra Leone. Un nouveau cas d'Ebola a été détecté. Le pays parviendra-t-il à éradiquer l'épidémie ? Définitivement, la question reste toujours en suspens. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes, Nourdine Saline. Nourdine, bienvenue. – Bonsoir Amira, bonsoir à tous. – Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. – Merci Amira et bonsoir à nos téléspectateurs. – On l'espère. Et Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous ce soir. – Merci Amira. C'était un bonheur de vous retrouver sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Et puis, mes très chères téléspectatrices, avec bonheur que je les retrouve ici. – Et tout de suite, c'est l'info du jour. – Alors, messieurs, avant de parler de cette nouvelle au Nigeria, peut-être parler du coup d'État au Burkina Faso qui vient d'avoir lieu il y a quelques heures. Alors, à l'heure où je vous parle, ce qui s'est passé, c'est que des membres de la garde présidentielle ont fait irruption en plein conseil des ministres à Ouagadougou, la capitale. Ils ont arrêté les ministres, le chef du gouvernement et le président de la transition, Michel Caffando. Je me tourne vers vous, Jean-Marie. Une petite réaction après cette nouvelle qui est quand même assez étonnante. Parce qu'on le rappelle, il y a eu une destitution il y a un an au Burkina Faso. – Dans mon point de vue, vraiment Amira, c'est une nouvelle triste. Si vous voulez, le Burkina a fait une révolution qui était une bonne révolution, qui est partie de la société civile. Le processus était déjà en cours. C'est-à-dire, on a mis un gouvernement de transition en place et ce gouvernement de transition-là avait pour mission de pouvoir assurer, si vous voulez, la stabilité du pays. Et à partir de là, vous avez nos armées africaines qui interviennent, si vous voulez, dans un processus qui allait à sa fin, c'est-à-dire dans un mois, c'est-à-dire qu'on aurait des élections présidentielles. Mais c'est une nouvelle qui m'alarme personnellement, c'est-à-dire par rapport à ce que le Burkina a fait. Et que sa révolution, si vous voulez, soit volée de cette façon-là par l'armée, il faudrait que nos armées sachent tenir leur place. On veut avancer vers la démocratie. Cette démocratie-là, si vous voulez, elle n'est pas négociable. Il faut agir selon la volonté du peuple, pas par rapport, c'est-à-dire on va parvenir dans les années 70 où on était dans les coups d'État répétition. Le peuple a parlé aujourd'hui. Nous les Africains, il faudrait que nous soyons adultes. Et non seulement, c'est-à-dire tant que nous ne nous considérons pas comme des adultes, les autres, nous n'allons pas pleurer par la suite, c'est-à-dire que les autres nous prennent pour des enfants, ils viennent s'immiscer dans nos affaires. Il y a le peuple qui a parlé. Je pense que la voix du peuple, en définitive, il faudrait que nous apprenions dans nos démocraties naissantes à pouvoir respecter, si vous voulez, cette volonté du peuple-là et qu'elle soit là de manière définitive. C'est dommage pour un pays comme le Burkina qui a énormément œuvré en Afrique. On a tous au cas 140 en tête, mais que ça finisse comme ça, je suis vraiment désolé par cette nouvelle. – Oui, Alfred, un sentiment de déception. On a beaucoup salué cette transition pacifique et efficace qui a eu lieu au Burkina Faso. Là, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, nouveau coup d'État, c'est un rebondissement, familièrement, j'ai envie de dire, que personne n'avait vu venir. – Mais Amira, c'est hallucinant qu'à un mois, justement, de la fin de la transition et de l'élection des nouveaux dirigeants qui, pour le coup, auraient été légitimés, justement, par les élections, que le régiment spécial présidentiel fasse ce coup maintenant. Ça voudrait dire une chose. Un, qu'il faut en Afrique, justement, supprimer ces gardes prétoriennes qui sont au service d'un homme, un chef de l'État, et qu'on fasse confiance aux armées républicaines. Parce que ce régiment n'est pas républicain, il était au service d'un homme. Dans quelle mesure Blaise Compaoré ne serait pas derrière ce coup ? Est-ce que ce ne serait pas une manière pour lui de vouloir revenir par le biais de la force armée ? En tout cas, j'espère qu'on va neutraliser ces hommes du régiment spécial qui viennent de tenter ce coup-là, et que le processus ira à son terme, que le Burkina Faso retrouvera le chemin, justement, de la démocratie et du républicanisme en tant que tel, que les coups d'État sont derrière nous. On voudrait, justement, pour le Burkina Faso, en tout cas, le meilleur, et que ça se termine pour le bien de tout le monde. – Quelle peut être la suite, Jean-Marie, aujourd'hui ? – Je ne saurais vous dire, Amira, je peux vous exposer tout simplement mon souhait. Mon souhait, c'est le respect, si vous voulez, de la volonté populaire au Burkina Faso. C'est mon souhait. Maintenant, les événements sur place, à l'heure actuelle, on n'a pas toutes les informations. Que se passe-t-il exactement ? Mon souhait, c'est que le processus aille jusqu'au bout, qu'on laisse la volonté populaire s'exprimer, si vous voulez, dans toute sa globalité. – Voilà, manifestement, c'est trop tard. – C'est trop tard. Je ne pense pas que ce soit trop tard, Amira, parce que, vous savez, en politique, si vous voulez, les choses peuvent aller très, très vite. Là, nous nous retrouvons dans un domaine dans lequel il n'y a aucune certitude, en fait. Il n'y a aucune certitude. Je comprends, si vous voulez, bon, la crainte d'Alfred de tout à l'heure, de savoir que, est-ce que, par hasard, si vous voulez, l'ancien président ne serait pas derrière ça ? Et si c'est le cas, je dis vraiment, qu'on tire encore l'Afrique vers l'arrière. Quand nous pensons que nous sommes des démocraties qui peuvent avancer, on nous ramène encore en arrière. Il est temps que les Africains, comment dirais-je, que nous soyons adultes ? – Je rappelle que, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce coup d'État qui vient d'avoir lieu au Burkina Faso, mais nous reviendrons, bien évidemment, sur cet événement dans les prochaines éditions sur Africa 24. Et cette annonce a été faite en marge de la visite en France du président nigérien, Mohamedou Bouhari. Il se dit prêt à amnistier des prisonniers du groupe terroriste Boko Haram en échange des lycéennes de Chibok. Les 276 jeunes filles, rappelons-le, ont été enlouées le 14 avril 2014 dans l'État de Borneau. 57 d'entre elles ont pu s'échapper, mais depuis, le sort des 219 autres restent incertains. Le président Mohamedou Bouhari prit à négocier avec Boko Haram pour libérer les filles de Chibok. Il l'a déclaré ce mercredi 7 septembre 2015 alors qu'il clôturait sa visite de trois jours à Paris, en France. – Si les responsables de Boko Haram acceptent de nous rendre les filles de Chibok, toutes ces filles, nous pourrions décider d'accorder l'amnistie à leurs prisonniers. – Les lycéennes de Chibok ont été enlevées le 14 avril 2014 dans l'État de Borneau. au nord-est du Nigeria. Parmi les 276 filles enlevées, 57 d'entre elles ont pu s'évader, mais le sort des 219 autres reste pour l'instant incertain. – Ça fait depuis un an et demi que les enfants sont prisonnés quelque part. Nous ne savons pas où sont les enfants. Mais en tant que parents, peu importe par quelle porte ils reviennent, nos enfants, il faut qu'ils rentrent. Peu importe qui négocie, qui ne négocie pas. Mais ce que j'ai appris, le Boko Haram veulent, avant de libérer les enfants, que leur responsable de fabrication de bombes à Tizano, qui fait des ravages dans les marchés, dans le parc automobile, dans les hôtels, à Abuja, dans le nord du Nigeria, soit libéré. C'est une des conditions pour que le responsable de Boko Haram soit libéré. Ils savent que libérer une telle personne qui fabrique des bombes à Tizano, qui fait des ravages dans le pays, la demande est difficile. C'est presque pas possible. Donc, ils rendent la situation difficile dès le départ. Ces filles de Chibok auraient été converties à l'islam et mariées aux militants du groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons qu'un mois après leur enlevement, une vidéo a été diffusée par le groupe Boko Haram. Sur cette vidéo, on voyait en effet plusieurs dizaines de filles vêtues de noir et récitant des versets du Coran. – Alfred, comment avez-vous accueilli cette annonce le président nigérien qui se dit prêt aujourd'hui à négocier avec les terroristes ? – Alors, c'est au fond la politique du bâton et de la carotte. D'un côté, effectivement, Mouhamadou Bouhari avait pris la ferme résolution de vaincre Boko Haram. Et il est venu justement négocier ici à Paris le soutien et l'aide encore de la France et de la communauté internationale dans cette lutte implacable contre Boko Haram. Des victoires certaines ont été réalisées et Boko Haram est très affaibli. C'est pourquoi d'ailleurs, on a vu Boko Haram revenir sur ses méthodes anciennes, justement, des attentats pour semer la terreur, surprendre, etc. Mais en même temps, un homme d'État, un homme politique doit savoir justement jusqu'où il peut aller dans cette fermeté-là. Si ça permet effectivement, mais on ne sait pas quel est le sort de ces jeunes filles qui sont encore aux mains de Boko Haram aujourd'hui. Mais si ça peut permettre effectivement que ces enfants reviennent dans leur famille, pourquoi pas ? Maintenant, la question, c'est de savoir qui est-ce qu'on libère parmi les terroristes qui sont en prison aujourd'hui et dans quelles conditions est-ce qu'ils ne vont pas reprendre les armes demain contre… – Mais négocier que les terroristes n'aient pas un peu leur donner raison, c'est un peu alimenter leurs affaires, bientôt ils vont demander peut-être de l'argent, d'autres libérations de prisonniers, ils vont continuer justement leur enlèvement ? – Pas nécessairement puisque, au fond, quand on regarde la constitution de Boko Haram, on sait qu'une partie de Boko Haram est constituée des jeunes, des œuvrés, des villes, etc. qui n'ont pas trouvé de l'emploi et qui ont cru trouver dans Boko Haram, enfin, l'État islamique, l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, qui pouvaient trouver une réponse à leur déshérence sociale. Donc, si on veut couper l'herbe sous le pied, on peut effectivement tenter cette négociation. Tout en sachant que de l'autre côté, le bâton est toujours là, les opérations militaires, là on a installé le chef d'État-major de la force multinationale, exactement, au Tchad, et que ça va continuer, et puis les troupes qui sont mobilisées, les 10 000 qui sont mobilisées pour lutter contre Boko Haram sont en train d'être mises en place. Les financements arrivent aussi. Donc, d'un côté, effectivement, on propose une négociation pour obtenir la libération de ces jeunes filles. Si ça ne marche pas, de toute façon, ça n'arrête pas l'opération aujourd'hui des luttes contre Boko Haram. – Jean-Marie, ce n'est pas un peu dommage que le Nigeria se sent obligé aujourd'hui à d'échanger des prisonniers de Boko Haram contre ces jeunes filles de Chibok ? – Amira, ça dépend de quel point de vue est-ce qu'on se place. Je pense que le président nigérien s'est placé du point de vue des familles, c'est-à-dire quand vous avez quand même 200 jeunes filles qui ont été arrachées si vous voulez à leur famille. Donc à partir de là, j'épouserai la position d'Alfred qui consiste à dire c'est une politique si vous voulez de la carotte et du bâton. Dès l'instant qu'on ne sait que sur le terrain, les forces nigériennes ne se sont pas attirées du terrain, c'est-à-dire pour combattre Boko Haram en tant que tel et éradiquer le mouvement. Donc maintenant, qu'est-ce que faut-il faire ? Je pense que le président nigérien s'est dit bon, il faut quand même soulager ces familles-là qui n'ont pas vu leur gamine depuis pratiquement plus d'un an aujourd'hui et essayer maintenant de continuer de l'autre côté. – Et pourquoi négocier aujourd'hui ? Ça veut dire qu'en fait le Nigeria et la coopération sur la jeunelle a tout essayé ? C'est la dernière alternative de la négociation ? Ça veut dire que militairement, nos États n'ont pas les moyens ? – Vous avez un risque militaire si vous voulez Amira, c'est que si eux on bombarde si vous voulez toute la zone là où est Boko Haram, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'éventuellement on va tuer les jeunes filles avec. Donc, que cherche à faire le président Bouhari ? C'est éventuellement de sortir les filles de là pour ne pas encore endeuiller les 200 familles parce qu'il y a vous avez encore plus de 200 jeunes filles qui sont détenues. Donc, je pense que la stratégie est de sortir des filles de là de manière en sorte qu'ils sortent si vous voulez la victoire finale ne soit pas une victoire si vous voulez tâcher de s'en endeuiller si vous voulez des 200 jeunes filles. Donc, moi de mon point de vue ce n'est pas choquant parce qu'on sait très bien Alfred l'a très bien rappelé la force militaire qui est mise en place c'est une force militaire qui est capable de venir à bout de Boko Haram en tant que telle. Mais maintenant est-ce qu'il faut faire fi ? C'est-à-dire bon, d'aucuns vous diront que c'est seulement si vous voulez l'ariale politique qu'on va regarder, c'est-à-dire on va bombarder des zones sachant très bien que vous avez là-dessus 200 jeunes filles qui sont des otages. qui s'aventrontent ce qu'on veut négocier et celles qui sont contre la négociation. Alors, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant. Il y a quelques mois le Tchad, par la voix de son président Idriss Débitno, disait que c'était bientôt la fin de Boko Haram que Boko Haram avait même été éradiqué et puis de l'autre côté on a son partenaire le Nigeria qui aujourd'hui veut négocier. Deux sons de cloche pour une même coopération c'est assez étonnant. Amira, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a là effectivement ce principe de réel politique dont vient de parler Jean-Marie qui est mis en place. Tous, tous les pays du front, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Cameroun sont confrontés justement à cette violence aveugle de Boko Haram. Il n'y a pas longtemps à Colofata dans le nord du Cameroun et là encore Boko Haram a frappé. Et au fond, même au cœur du Tchad et d'Anjamena ils ont frappé. Il y a des cellules dormantes comme ça. Et je pense que Bouhari a conscience effectivement de ce que ça coûte au pays du front justement d'avoir un, à mobiliser des troupes pour lutter contre Boko Haram et puis protéger les familles et en même temps la nécessité de dire mais on peut bombarder la forêt de Sambie et comme ça on rase à tout le monde mais pour les familles c'est une tragédie. – Bien sûr. Très très rapide Jean-Marie, vraiment très très court. Cette annonce intervient au lendemain de la visite du président Bouhari en France. Quelle lecture on peut faire de cela ? – C'est peut-être que le président Bouhari, vous savez que le premier sommet qui a eu lieu ce n'était pas le président Bouhari qui était en place. Donc vous avez ces good luck Jonathan qui étaient en place. Donc à partir de là il y a un certain nombre de choses qui sont dites si vous voulez avec la France qui apporte une aide si vous voulez une coopération militaire sur le terrain. Peut-être revenir et voir puisque la France apporte son aide qu'elle soit logistique qu'elle soit financière de pouvoir se mettre au courant si vous voulez de ce qui a été décidé à la base non pas par rapport si vous voulez à la coopération régionale et peut-être aussi que de son point de vue le président Bouhari si vous voulez a sa propre stratégie par rapport à sa propre stratégie il voudrait s'en rassurer qu'éventuellement la France va le supporter dans la stratégie militaire qui est en train de se mettre en place au niveau multinational. Les services de renseignement et de sécurité du Mali continuent le démantèlement des cellules terroristes au sud du pays en plus des trois personnes récemment arrêtées dans la capitale Bamako trois autres personnes viennent d'être interpellées des arrestations qui permettent aux autorités du pays d'en savoir un peu plus sur l'organisation des groupuscules sur le territoire. Paul de Singoué. La traque est permanente et porte ses fruits. Les services de renseignement de sécurité du Mali poursuivent le démantèlement des cellules dihadistes au sud du pays. Cette opération a déjà permis l'arrestation de six dihadistes dont trois dans la capitale Bamako. Tous appartiennent aux cellules dihadistes installées au sud du pays. C'est un mouvement nouveau qui a vu le jour au sud après la récupération du nord par l'armée française. En français c'est un mouvement assez reculé dans le désert mais on était surpris d'en voir à Bamako. Et l'autre surprise c'est que c'est des gens à peau noire comme nous donc qui ont plus de facilité pour se faire dans la population et qui vraiment constituent de vraies menaces parce qu'ils n'ont qu'un signe distinctif. Et l'autre difficulté c'est des gens qui n'utilisent pas beaucoup les nouvelles technologies de communication tant qu'ils ne sont pas faciles à repérer et ne revendiquent jamais les attentats qu'ils commettent. Cette opération a déjà permis l'arrestation de six dihadistes dont trois dans la capitale Bamako. Tous appartiennent aux cellules dihadistes installées au sud du pays. Selon les enquêteurs les cellules démantélées étaient en contact avec les islamistes du nord. La vaste opération de démantèlement encore au Mali a conduit à plusieurs perquisitions dans les quartiers de Bamako de la capitale. Ce démantèlement aurait également permis d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement des groupes dihadistes opérant au Mali. L'autre aspect qui a favorisé jusque-là l'effort de l'or c'est que les sécurités arrêtées sont en parlant. C'est des gens hyper endoctrinés qui ne sont peut-être pas professionnels mais qui parlent facilement. Jusque-là ça a été le facteur favorisant pour les forbes qui sont parvenus à arrêter et à démanteler des réseaux et des cellules dormantes parce que c'est un guide dans ce qui a été découvert comme une masse d'armement à Bamako. Alors que les autorités de Bamako souhaitent la mise en œuvre rapide des accords d'Alger, elles renforcent la traque des groupes terroristes notamment les islamistes d'Aqmi dont les membres étendent désormais leurs actions au-delà du nord du Mali. – Alfred, on voit bien là que le Mali était confronté à deux problèmes, sa situation dans le nord avec les indépendants d'Histairaq et de l'autre côté les groupuscules terroristes qui ont profité justement de cette confusion pour s'installer aujourd'hui, on le voit, sur l'ensemble du territoire. – Oui, je pense qu'il y a une continuité d'ailleurs à Mira entre ce qui s'est passé dans le nord et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ces cellules dormantes qu'on est en train de démanteler et puis des attentats qui ont eu lieu à Bamako. Pendant longtemps, effectivement, on a cru que avec l'intervention de l'armée française, la fin de la rébellion et puis la reprise dans un premier temps du dialogue de Ouagadougou et puis à Alger maintenant, dont les accords, le protocole permet de ramener tout le monde autour de la table et puis d'elle intégrer dans le processus de pacification du pays et de réunification, de réconciliation. On avait cru effectivement que ça s'en serait terminé justement avec ces mouvements. Or, on voit effectivement que au fond, la stratégie de ces groupes terroristes est d'une part de frapper de manière spectaculaire et de l'autre côté, justement, comme on le voit un peu partout ailleurs, d'essayer d'endoctriner un certain nombre des jeunes à leur mouvement de sorte que lorsque ça se tasse, ben oui, par surprise comme ça, ces cellules dormantes puissent intervenir. La France est confrontée à ça, on le voit aussi. Et depuis l'État islamique mais avant l'Afrique avec l'ACMI, on a vu cela. Donc, le Mali aujourd'hui est confronté à cela mais le président malien Boubacar Ibrahim Keïta, lui, il est très conscient qu'il faut continuer dans cette politique de tendre la main pour qu'on arrive justement à sortir de l'affrontement à la fois armé et puis terroriste. Parce que le Mali ne peut pas se permettre de continuer évidemment à consacrer beaucoup de moyens dans la lutte contre le terrorisme alors qu'il y a d'autres enjeux économiques, d'autres enjeux sociaux qui sont là, qui sont les plus importants. – Alors Jean-Marie, peut-être pas comparer la Libye et le Mali, bien évidemment, mais on sent que le Mali est aujourd'hui un vivier de cellules terroristes. – Je ne pense pas, si vous voulez. Bon, pour moi, si vous voulez, ces événements dénotent, c'est-à-dire le déroulement avec succès du processus. Vous voyez, le fait que les cellules dormantes agissent maintenant au sud. Ça voudrait dire qu'au nord, si vous voulez, on a plus ou moins essayé de maîtriser la situation et qu'elle est déjà maîtrisable. – On peut faire une lecture, ça veut dire que le phénomène justement a évolué et est descendu vers le sud et même vers le centre. – C'est vrai qu'on peut faire une autre lecture, mais moi, de mon point de vue, ce n'est pas la lecture que j'en fais. La lecture que j'en fais, c'est que si vous voulez, la traque a été mise en place au nord du Mali et une traque, si vous voulez, qui commence à porter ses fruits. Donc, la raison qu'on parle de, c'est de la publicité. Donc, les cellules dormantes, on en parle pourquoi ? On en parle tout simplement dans la mesure où on sait que le mouvement principal n'est plus aussi actif, donc son activité étant réduite. La seule manière qui reste, si vous voulez, aux différents groupuscules qui se trouvaient au nord du pays, c'est que c'est leur affaiblissement. Pour moi, si vous voulez, c'est un aveu, si vous voulez, d'échec. Comment on ne peut plus faire front ? C'est-à-dire, par rapport, ce n'était pas une guerre entre deux armées, on a souvent parlé sur ce plateau de guerre asymétrique. Mais, de mon point de vue, la lecture que j'ai en fait, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les actions de l'armée régulière commencent déjà à porter leurs fruits. Donc, pour continuer à parler d'eux, on filtre un certain nombre d'individus qu'on envoie au sud pour pouvoir commettre des attentats. Donc, je pense que, de mon point de vue, ça permettra, si vous voulez, au gouvernement malien de reprendre, comme Alfred le disait tout à l'heure, de reprendre, si vous voulez, la main, la stabilité, apporter la stabilité dans le pays. C'est la lecture que j'en fais personnellement. – Alors, vous parlez de cellules dormantes. Il ne faut pas oublier que les terroristes qui viennent d'être interpellés, un de leurs chefs se serait rendu coupable, justement, du dernier attentat sur le camp de la Minusma. Donc, pas vraiment en dormantant, les cellules qu'on vient d'interpeller. – Oui. Je suis d'accord. On a interpellé des cellules. Ces cellules-là, si vous voulez, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est-à-dire, contrôler un territoire, c'est-à-dire de manière globale. C'est pratiquement impossible. Vous aurez toujours aujourd'hui, vous n'avez aucun pays dans le monde qui peut vous dire que j'ai une stratégie pour éradiquer le terrorisme en tant que tel. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est de contenir le mouvement et d'avoir le moins de dégâts et le moins de victimes et conséquences, si vous voulez, le moins de conséquences possibles. Donc, à partir de là, pour moi, il y a cela six mois, quand on parlait du Mali sur ce plateau, c'était une situation complètement catastrophique. Dans la maison, on sait maintenant que les groupes uscutes du Nord ont signé que, si vous voulez, l'accord d'Alger et le déroulement du processus se met en place progressivement. – Oui, en tout cas, c'est vrai, Alfred, si à un moment, on a pu douter de l'efficacité de la stratégie menée par Ibrahim Boubacar Ketel, le président malien, on a l'impression qu'aujourd'hui, justement, sa stratégie est payante. On sent les autorités déterminées et efficaces. – Absolument, absolument. Je crois que lui, dès le départ, il avait le nez creux. Il avait compris, effectivement, que d'un côté, on pouvait faire preuve de fermeté, de l'autre, on pouvait tendre la main, mais essayer le plus possible de ramener les groupes des Touarets, de les ramener autour de la table. Et là-dessus, je pense, effectivement, à la présence française, mais surtout, des pays du front, l'intervention de l'Algérie, la Mauritanie, etc., le Burkina Faso, tous ces pays-là ont pratiquement fermé le Niger, fermé la porte aux Touarets, en disant, nous ne vous servirons pas d'arrière-base pour aller déstabiliser. Donc, les accords d'Alger. Ceux qui ne veulent pas revenir autour de la table à partir de ces accords-là, on va les pourchasser. Et donc, du coup, le fait que le mouvement se déplace du nord vers le sud, vers le centre, montre effectivement que ça commence à payer. Et que le président avait raison, justement, à la fois de faire preuve de fermeté, mais en même temps, d'ouverture d'esprit pour dire qu'est-ce qui compte au bout du compte. C'est l'unité du Mali, c'est la réconciliation nationale, c'est la paix, mais c'est surtout pouvoir consacrer tous les efforts de sa présidence aux questions de développement, aux questions de société, parce que c'est de la distraction au fond, et le Mali ne peut pas se permettre pendant longtemps de continuer ainsi. Alors qu'il y a de temps en temps comme ça un prurie terroriste, c'est certain, ça continuera. Mais le Mali est dans la bonne voie dans l'éradication, justement, de ces démangeaisons de terrorisme. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Afrique. Nous on m'a tout de suite. Merci. 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 Merci.